Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien depuis cette longue période où je n'ai rien posté. Je suis à nouveau de retour pour de bon cette fois pour de nouvelles vidéos cuisine et autres. Alors aujourd'hui je vous propose une recette express de bénis hyper molleux, sans repos, sans pétrissage et sans rebot. C'est une recette que j'adore personnellement et dont tout le monde raffole à la maison. Je vous conseille vivement de la tester. Pour ma recette, il nous faudra 3 oeufs, 60 g de sucre, 250 g de crème fraîche épaisse à 30% de matière grasse, un sachet de levure chimique de 11 g et 500 g de farine. On commence par casser nos oeufs. On y ajoute le sucre. On mélange avec un fouet pour blanchir un peu le mélange. On ajoute ensuite la crème fraîche. On mélange. La levure chimique. On finit par la farine que l'on verse en 3 fois tout en mélangeant avec les mains. Il n'est pas nécessaire de pétrir, il suffit simplement de mélanger la pâte pour bien incorporer la farine et être capable d'obtenir une boule. La pâte est prête. Vous avez le choix de l'utiliser maintenant, mais vous pouvez aussi la filmer et la conserver au frigo quelques heures, voire jusqu'au lendemain avant de cuire. On va maintenant former nos bénis avant de les cuire. Pour cela, on partage la pâte en deux boules. On farine la table et on aplatit la pâte à l'aide d'un rouleau. On découpe la pâte. Puis on essaye de former de longs rectangles. On fait une incision au centre de chaque béni. On prend une extrémité et on la passe au centre de l'ouverture comme ceci. On les dépose sur un plateau et on continue jusqu'au bout. Passons désormais à la cuisson. Pour cela, on fait chauffer notre huile de friture. Lorsque l'huile frémit, mais sans être brûlante, on y plonge les bénis. On les retourne de temps en temps jusqu'à obtenir la dorure que l'on souhaite. Lorsqu'ils sont cuits, on les retire et on les dépose sur du papier absorbant. On laisse refroidir. Puis on saupoudre de sucre glace. Un vrai délice pour les gourmands. Voilà, la recette est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et activez la cloche pour ne pas manquer mes futures vidéos. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes. En attendant, prenez soin de vous et de vos proches. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes.